Pour certains, c'est l'avenir de l'art, pour d'autres, c'est un gadget superficiel. Alors certains ont dépensé des fortunes pour s'en acheter le NFT. Alors c'est un jeton non fongible. On va essayer de comprendre ce que c'est. Si vous ne comprenez en tout cas aucun de ces termes, c'est normal, c'est parfait. On va vous expliquer. Bienvenue dans Métadonnées, le podcast qui veut vous faire comprendre le numérique ou en tout cas vous faire prendre conscience qu'il faut comprendre le numérique. Bonjour Raphaël Bloch. Bonjour. Tu es cofondateur de The Big Whale, un jeune site d'information qui s'intéresse évidemment notamment à ces sujets des cryptos et notamment des NFT parce qu'on va voir que c'est étroitement lié. Alors on parlait de NFT, alors c'est Non Fongible Token. Jetons non fongible. Alors je pense que les gens qui nous écoutent ne comprennent aucun de ces mots concrètement. Alors est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça correspond cette histoire de NFT, de jetons non fongibles ? Non totalement, effectivement je pense que c'est très utile de préciser ce que c'est. Donc bon, Token c'est jetons, ça il faut imaginer, c'est tout bête. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un jeton physique, il faut imaginer un jeton qui soit numérique, qui va circuler sur une blockchain. Ce qui est important en revanche de bien préciser, c'est ce qu'on entend par non-fongible. Donc c'est non fongible. Donc un jeton, juste pour rappeler, c'est, enfin je veux dire, si on prend ça en termes de petites réserves de valeur. Exactement, exactement. Comme au casino, on a un jeton, ça veut dire... Exactement, sauf que là il est dématérialisé, donc il va circuler sur la toile. Et donc sur la dimension non fongible, et bien c'est tout bête. C'est-à-dire que quelque chose qui est non fongible, c'est quelque chose qui est unique. Je prends un exemple tout simple. Un billet de 10 euros est quelque chose de fongible. Un billet de 10 euros vaut un autre billet de 10 euros, on ne va pas les distinguer. En revanche, quand on parle de quelque chose qui est non fongible, c'est par exemple Raphaël Grabli, il n'y en a qu'un, Raphaël Bloch, il n'y en a qu'un. On s'appelle tous les deux Raphaël, mais nous sommes chacun unique. Et bien pour les NFT, c'est exactement la même chose. Quand il y a un NFT, il est absolument unique. Il a des caractéristiques techniques, artistiques, enfin on en parlera, qui lui sont propres et qui font que aucun autre ne lui ressemble. Oui, ce n'est pas parce que deux NFT valent 10 euros qu'ils sont identiques. Exactement. D'accord. Alors on explique souvent, enfin d'ailleurs on explique que c'est lié à une crypto-monnaie. J'ai du mal comme ça à voir le rapport avec une crypto-monnaie qui n'est en plus d'ailleurs pas le Bitcoin qui est la crypto-monnaie la plus connue, qui est une autre crypto-monnaie qui s'appelle l'Ether. Oui, alors effectivement ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle des NFT, on parle de la grande famille au sens large des cryptos. Effectivement, Bitcoin est la première des crypto-monnaies qui a été créée il y a presque 14 ans. Et depuis, il y a pas mal de crypto-monnaies qui se sont développées. La deuxième plus grosse, c'est effectivement Ether. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la blockchain de l'Ether, donc Ethereum, des applications se sont développées. Et l'une de ces applications, c'est la capacité de créer ces fameux jetons uniques. Et pour répondre à ta question, pourquoi on a besoin de l'Ether pour les NFT ? Eh bien, c'est ce qui permet tout bêtement d'acheter ces fameux NFT. C'est un peu comme si je prends un site internet. Si je veux acheter une œuvre d'art, un objet numérique, je vais utiliser des euros dans l'univers des NFT. Alors après, on peut utiliser d'autres crypto-monnaies, mais la principale utilisée pour les NFT, c'est effectivement l'Ether. Et pourquoi je ne peux pas acheter un NFT en euros ? Ah non, si, si, non, mais on peut le faire. Mais il faut passer par l'Ether. C'est-à-dire qu'il y a des intermédiaires qui vont effectivement... Alors moi, par exemple, je pourrais te vendre directement un NFT en euros, mais à un moment donné, on va devoir rentrer dans l'univers des cryptos. Donc aujourd'hui, il y a des intermédiaires qui permettent de faire justement le rapport entre l'Ether et l'euro, ou entre l'Ether et le dollar. Donc on peut très bien acheter des NFT sans avoir des crypto-monnaies, mais il y a un moment donné... Il faut faire le change, quoi. Voilà, on ne peut pas... C'est comme si je vais aux États-Unis, je peux arriver uniquement avec ma carte bancaire et mes euros, mais à un moment donné, je vais payer en dollars. Il faut que j'achète du dollar et je vais... Ou alors, c'est ma banque, justement, qui va me transformer directement mes euros en dollars. Je ne le verrai pas, mais l'opération aurait été réalisée. Alors, c'est vrai qu'on associe souvent les œuvres d'art au NFT, alors qu'à la base, un NFT, tu l'expliques, en fait, c'est un jeton non-fongible, donc c'est un... C'est un titre de propriété. C'est un titre de propriété. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a autant associé à l'art ? Parce que ça peut être, je ne sais pas, une voiture, un appartement, ça peut être plein de choses. Non, non, mais c'est une excellente question pour une raison en réalité assez simple, c'est que tu n'es pas sans savoir que la principale caractéristique d'une œuvre d'art, je te mets dans le mille, c'est d'être unique. Et donc, quand on sait qu'un NFT est unique, en fait, il y a une espèce de match, enfin, une correspondance immédiate entre la propriété du NFT qui est unique et l'œuvre d'art. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'art recouvre plusieurs dimensions, c'est-à-dire qu'il y a l'art, il y a les tableaux historiques, et puis il y a aussi tout ce qu'on va voir dans l'art contemporain. Et en réalité, l'art innove énormément. Et donc, ça avait du sens de voir à la fois parce qu'une œuvre d'art est unique et aussi parce que beaucoup d'artistes s'intéressent à ce qui est précurseur. C'est souvent eux qui lancent des modes, qui regardent ce qui se fait. C'était assez évident, en réalité, de voir les artistes s'emparer de cette technologie en se disant, voilà, je peux créer des objets et des œuvres d'art physiques. Eh bien, demain, je vais pouvoir aussi le faire dans l'univers numérique. Et en fait, c'est pour la première fois qu'on avait une technologie qui permet d'être le propriétaire, de garantir qu'on est bien, soit Raphaël Grabli, soit Raphaël Bloch, le propriétaire d'une œuvre d'art numérique. Oui, alors, on ne peut pas acheter un vrai tableau avec un NFT ? Si, si, bien sûr, on peut le faire. Ça, c'est arrivé, j'allais dire, presque après. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, effectivement, des artistes ou des propriétaires qui, finalement, vont créer un NFT qui correspond à une œuvre d'art. Et donc, en même temps qu'ils cèdent l'œuvre physique, ils vont céder ce titre de propriété, ce NFT. Et donc, voilà, le propriétaire aura l'œuvre physique et également l'œuvre numérique. Est-ce que, enfin, quand on voit la définition, on a l'impression que ça ressemble, en fait, à une sorte d'acte notarié ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un objet numérique qui certifie, qui tamponne le fait que vous soyez propriétaire. En fait, c'est quoi la différence avec un acte notarié, quelque part ? Non, mais c'est effectivement l'une des caractéristiques du NFT. C'est que, donc, il va démontrer sur la blockchain, qu'on peut tous consulter, que vous êtes le propriétaire, le détenteur du NFT, donc le propriétaire du titre. Donc, en réalité, ça n'apporte... Enfin, il n'y a rien de nouveau par rapport à l'acte notarié. La seule différence, c'est qu'on peut le faire sans le notaire. Et ça, c'est quand même un très gros changement. C'est-à-dire que tous les deux, on pourrait s'échanger des NFT, se transférer la propriété d'un bien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le droit... Alors, ça n'est pas encore suffisamment encadré, mais on sait que ça évolue à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a des États dans lesquels, effectivement, un NFT est vraiment devenu un titre de propriété. En France, c'est encore assez mal encadré. Donc, je déconseille aux gens de juste faire une transaction NFT et d'arriver en disant non, je suis bien le propriétaire, parce qu'il pourrait y avoir des risques juridiques. Mais effectivement, c'est la même chose, sauf qu'on peut le faire sans l'intervention du fameux tiers de confiance que la blockchain est censée faire disparaître, qui est effectivement, en l'occurrence, le notaire. Tu me parles des États-Unis. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a des endroits où je peux acheter une maison sans passer chez le notaire. Et le titre de propriété, c'est ce NFT. Exactement. Parce qu'à la place, justement, du livre de compte, du registre des notaires, il y a cette fameuse blockchain qui permet de se transférer directement cet acte de propriété. Donc, au lieu d'avoir des documents qu'on signe, on va se transférer le NFT avec une signature cryptographique, électronique, qui va effectivement garantir le transfert. En fait, c'est le notaire 2.0, quoi. 3.0, même. Enfin, 3.0, oui, c'est vrai. 3.0, les notaires eux-mêmes, maintenant, en général, c'est électronique. Donc, c'est encore l'état d'appréciation. Exactement. Mais c'est pour ça que les notaires aussi s'intéressent à ces technologies. Alors, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, par contre. On va revenir sur l'art, justement. Parce que tu me dis, je te vends une baraque et puis ton style de propriété, c'est un NFT. Bon, super, parce que je vais dormir dedans, ça m'arrange bien. Tu as un tableau numérique qui est en fait un JPG. C'est-à-dire une image que tout le monde peut avoir. Excuse-moi, mais qui va être assez con pour acheter quelque chose ? Non, mais excuse-moi, qui va être assez con pour acheter une image qu'en fait, tout le monde peut enregistrer sur son ordinateur ? Je ne comprends pas l'intérêt. Non, non, mais je te rassure. Je pense qu'aujourd'hui, 99% des gens qui nous écoutent se posent la même question. Et encore, je pense que 99%, je suis plutôt optimiste. C'est effectivement une question hyper intéressante parce que nous avons, et là, je vais juste prendre un peu de recul, nous avons pris l'habitude avec Internet, qui est vraiment la grande révolution de ces 25 dernières années, de partager de manière libre plein d'informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Internet nous permet de communiquer dans des proportions illimitées. On arrive à échanger avec les gens au bout du monde. On peut échanger des vidéos, des fichiers. Voilà, ça, ça a été un bouleversement profond. Ce qui manquait à Internet depuis sa création, c'était la capacité de donner aux éléments numériques les propriétés des objets physiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de propriété en ligne. Si je te transfère demain une photo sur Internet avec mon téléphone portable, la photo arrive effectivement dans ton téléphone et elle est toujours dans mon téléphone. En fait, c'est une photo... C'est le monde de la copie. C'est une photocopie générante. Exactement, c'est le monde de la copie. C'est-à-dire que... Et puis, il faut imaginer ce que ça représente en termes de stockage de données. C'est-à-dire qu'on a des milliards d'informations qui circulent en permanence. Mais ce ne sont que des copies. On n'a jamais réussi à avoir des objets uniques qu'on faisait circuler sur la toile. Ce qu'ont apporté les crypto-monnaies et effectivement, c'est tout l'intérêt des NFT, c'est qu'on arrive à créer des objets numériques qui ont une véritable existence et qui sont uniques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête parce que c'est ce qui explique aussi le succès présent et surtout futur des NFT. C'est-à-dire que la photo que je vais transférer, eh bien, j'en aurai la propriété. C'est-à-dire que je vais inscrire cette photo dans la blockchain et donc, je ne vais pas simplement te transférer la photo. Je vais aussi, et peut-être que je ne le ferai pas, mais si je te transfère la NFT, je te transfère la propriété de cette photo. Et ça, ça a une incidence considérable parce que ça donne de la rationalité, ça apporte de la rationalité et ça donne une existence à des objets numériques et donc, ça leur donne la propriété d'objets du monde physique. Et c'est ce qui explique le succès sur ces dernières années des NFT parce qu'en réalité, maintenant, on arrive à être propriétaire de quelque chose dans l'espace numérique. Mais si on ne retourne pas en arrière, en fait, c'est-à-dire que ce n'est pas un peu la négation d'Internet quelque part parce qu'il y a quelques années, tu me disais, moi, dans mon salon, j'ai une super photo. Je peux te la prêter, je peux te la vendre. Oui, tout à fait. Mais l'intérêt d'Internet, c'est que je peux te l'envoyer maintenant, mais on peut en profiter tous les deux. Mais ça n'enlève pas du tout. Mais justement, c'est tout l'intérêt des NFT, c'est que ça ne nous empêchera pas de continuer à faire des copies. Demain, un artiste publie une œuvre, il en fait un NFT. Moi, ça ne m'empêchera pas, comme tu le dis très bien, d'avoir une copie dans mon salon. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et j'en ai beaucoup discuté avec des amis, qui a chez lui une copie de la Joconde ? Alors, peut-être quelqu'un qui est passionné, qui adore Léonard de Vinci, qui se dit plus grand créateur de l'histoire de l'humanité, extraordinaire. Oui, mais personne qui a justement cette copie de la Joconde chez lui ne dira, mais attendez, je suis propriétaire. En fait, ce qu'on aime bien, c'est juste avoir la Joconde chez soi ou d'autres œuvres d'art. Ce qui est intéressant justement avec les NFT, c'est qu'on recrée un autre rapport à l'espace numérique. Aujourd'hui, c'est vraiment de la copie, on envoie ça. Il n'y a aucun rationnel, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'on ne fait qu'échanger des fichiers, juste des fichiers qu'on se transmet. Ce qui est intéressant, c'est que là, on va devenir propriétaire et donc les gens vont afficher chez eux des œuvres d'art, mais parce qu'ils en ont la propriété. C'est ça qui est intéressant. On est content d'avoir un tableau unique. C'est comme les JPEG, très bien, les gens les afficheront, mais avec ces NFT, donc dans l'univers des NFT, les gens vont se dire, ben non, en fait, je vais plutôt afficher ce dont je suis propriétaire. Alors, il y a une petite différence, je trouve, c'est que là, je compte si tu en fais une copie, l'artiste qui va en faire la copie, ce n'est pas Léonard de Vinci, donc le coup de pinceau sera sûrement très bien regardé. On peut faire des copies magnifiques, je veux dire, je pense que… Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, quand je t'envoie une photo numérique, c'est la même photo, ton document pèse au nombre de kilo octets près, le même nombre de kilo octets, enfin, au kilo octets près est identique. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais c'est exactement pareil pour un tableau. Si on met un profane, je veux dire, il n'y a que des experts. Comment… Il y a des histoires incroyables dans l'art, un poussin qui a été, pendant 50 ans, considéré comme un vrai, alors que 10 experts sont penchés dessus. Donc, en réalité, et c'est bien normal, on se pose sur les nouvelles technologies, et t'es bien passé pour le savoir, les questions qu'on se pose à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague, c'est-à-dire qu'on interroge le concept et on fait bien de le faire, mais après, il ne faut pas passer à côté de ce que cela apporte. Et encore une fois, l'ère numérique, pendant 20-25 ans, a été l'ère de la copie, et aujourd'hui, on est capable, et c'est quand même quelque chose d'assez révolutionnaire de ce point de vue-là, d'avoir des documents qui sont uniques parce qu'on est capable, en fait, de prouver la propriété, le caractère unique de ces documents. Après, ça va prendre du temps avant que ça devienne un standard, parce qu'il y a aujourd'hui tellement de copies, on est au tout début de ce système, mais encore une fois, ça va permettre de rationaliser les choses et peut-être d'avoir un Internet mieux organisé, tu le sais très bien, ce qui fait par exemple que les réseaux sociaux sont très compliqués à utiliser, c'est qu'on a l'équivalent de copies d'utilisateurs avec des bots qui, en permanence, viennent polluer les filles. Voilà. C'est qu'Internet, on peut créer des milliards de choses en permanence. Donc, les NFT viennent un peu redonner aussi une forme de rationalité avec des objets qui sont uniques. On ne va pas créer un milliard de NFT parce que, justement, ça a un coût. Et c'est aussi là que les NFT ont un intérêt, c'est qu'il faut dépenser un peu d'argent pour les créer. Et donc, on va éviter ce système totalement fou et justement consommateur d'énergie qui consiste à créer en permanence des choses sur Internet. Donc, en gros, quand je possède un NFT, j'ai, en termes du point de vue de l'usage, j'ai exactement la même chose sur une photo en JPEG. Je la regarde, j'ai la même photo dans la même définition que la tienne. Si tu me la vendues, toi, tu gardes le fichier. Tu peux avoir une copie. Tu peux avoir une copie. C'est la même chose, c'est le même fichier, mais psychologiquement, c'est à moi. En gros, est-ce que ce n'est pas une histoire d'ego ? Non, 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 non. On a vu qu'on a des footballeurs qui mettent le NFT en photo de confine, etc. Non, 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 mais justement, là, effectivement, c'est, comment dire, là, on vient de décrire vraiment la base. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après, les NFT ne sont pas justement qu'un titre de propriété et les choses évoluent. Je te prends l'exemple, justement, des œuvres d'art. Aujourd'hui, on arrive avec des NFT qui sont génératifs. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, les NFT n'étaient que des titres de propriété. Aujourd'hui, ils deviennent l'œuvre en elles-mêmes. Ah, ça, c'est OK. Voilà, et c'est là où ça devient intéressant. Et ça va faire justement la transition vers ce que les NFT apportent parce que, justement, on a trop tendance à dire, mais les NFT, ça n'est qu'un JPEG enregistré sur le blockchain. Non, non, ça n'est pas que ça. C'est-à-dire que si on prend le temps de regarder ce que c'est, c'est titre de propriété, donc qui, effectivement, peut correspondre à une œuvre d'art qu'on va copier, mais c'est bien plus. Aujourd'hui, il y a des artistes, c'est le cas de Beeple et d'autres, qui travaillent sur des œuvres directement dans le NFT. C'est-à-dire que le seul moyen d'accéder à cette œuvre, c'est effectivement de détenir le NFT. Alors, après, on pourra toujours s'amuser à prendre une photo. En gros, c'est chiffré, quoi. Exactement. En fait, c'est une œuvre et on a un mot de passe qu'on paye pour y accéder. Voilà. Alors, après, on peut aussi le rendre public parce que tout l'intérêt aussi de cette chose... Si je suis propriétaire, j'en fais ce que je veux. Exactement. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une œuvre qui devient un peu connue, en réalité, on a même presque intérêt à ce que des copies d'un NFT circulent parce que ça rend populaire cette œuvre et ça devient même intéressant pour l'artiste qui va être connu partout, mais il y aura toujours un seul NFT. Et la deuxième chose, c'est que là, on parle de l'art, mais les NFT ont des applications dans des domaines très importants. Je vais en prendre juste deux. Il y a tout ce qu'on appelle le retail, donc la consommation. On voit de plus en plus des groupes, donc soit des marques, soit des distributeurs, donc je pense à des marques, ça va être Gap ou Monoprix, qui vont s'intéresser au NFT pour une raison assez simple, c'est que le NFT va leur permettre de créer une sorte de carte client super efficace, dans le sens où le NFT, c'est un jeton que les gens vont avoir, qui va les identifier. Alors, je rassure les gens, ils ne partagent aucune donnée personnelle à ce niveau-là, ils détiennent le NFT, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir accéder à tout un tas d'avantages, ça va être des réductions automatiques, ça va être l'accès à un concert, ça va être contrôler la traçabilité de tel ou tel produit, enfin voilà, c'est tout ce genre de choses, alors on est encore seulement au tout début de ces technos, mais ça se développe de plus en plus, on sait que les grands groupes s'en servent, il y a Starbucks aux Etats-Unis qui a lancé un programme avec des NFT qui donne accès à tout un tas d'avantages, après on pourrait se dire, mais quelle différence avec la carte classique, Exactement, l'avantage tout simplement c'est que la carte classique c'est un cauchemar en termes de gestion des données, on le voit tous les jours, il y a des leaks, des piratages, donc de ces bases de données, ça coûte très cher aux entreprises qui doivent gérer des fichiers clients avec des infrastructures qui sont assez compliquées, c'est souvent sur des Excel, des choses comme ça, et puis surtout, ils passent par les intermédiaires alors que là, avec le NFT, une marque lance son NFT, le client l'a dans son wallet, aujourd'hui on a des wallets sur nos smartphones, et ils vont pouvoir directement leur envoyer des informations mais sans aller capter eux-mêmes des infos dans le wallet des clients, ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est aussi une manière pour tous les clients de reprendre un peu le pouvoir. Quand vous avez une carte client, vous donnez toutes les informations. C'est-à-dire que, alors le wallet, c'est le portefeuille numérique, c'est aujourd'hui, il y a des Apple Pay, il y a plein de choses comme ça, on paye déjà, demain on aura aussi des portefeuilles numériques en propre, donc ils ne sont pas gérés par des géants comme Apple, et ce qui est intéressant, c'est que les NFT permettent aussi, mais c'est le cas des cryptos au sens large, en fait de reprendre un peu la main sur nos données, c'est-à-dire que c'est nous qui détenons le NFT, et l'avantage, c'est que la donnée se situe de notre côté, c'est pas l'inverse, c'est-à-dire que moi, ma carte de fidélité, par exemple, de la FNAC ou tout autre, c'est la FNAC qui a toutes les données sur moi, date de naissance, Et pourquoi c'est différent avec le NFT ? Parce que les données sont logées dans mon portefeuille, Et donc, ils n'ont pas accès ? Donc ils n'ont pas accès ? En gros, ils ont quoi ? Ils ont juste un numéro d'identifiant ? Ils ont un numéro d'identifiant. Ils ont ce numéro à accès à tel privilège, mais on ne sait pas qui c'est, et on n'a pas son numéro. Exactement, c'est tout l'intérêt, voilà, c'est tout l'intérêt. C'est un pare-feu, quoi. Exactement, et après, ce qui va être intéressant, c'est que si jamais les marques veulent accéder à ces données en particulier, eh bien, c'est le consommateur, c'est-à-dire toi ou moi, qui va dire, OK, pourquoi pas, mais vous me payez pour ça. Alors après, on peut discuter. Vous me faites une petite ristourne en plus. Exactement, voilà, donc après, on peut discuter de la pertinence de ce système, parce que c'est la commercialisation des données, enfin, ça pose des questions. Moi, là-dessus, je n'ai pas de position personnelle, je ne suis pas forcément à l'aise avec le fait de vendre mes données personnelles. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on les utilise gratuitement. Donc voilà, il y a un débat à voir là-dessus. Et puis, il y a d'autres domaines comme celui des médias. Nous, par exemple, chez The Big Well, donc on s'est lancé il y a maintenant un peu plus de six mois et dès le départ, on s'est dit qu'il fallait qu'on utilise les outils du Web3 comme les NFT et donc, voilà, on va bientôt révéler et rendre disponible un NFT qui va, en fait, permettre en fonction du niveau du NFT d'avoir accès potentiellement à certains articles, à des événements et on travaille même sur, eh bien, le média de demain avec une architecture toute simple qui serait de se dire est-ce que les médias auront demain des sites ? Est-ce que ce sera une newsletter ou est-ce qu'on ne sera pas simplement dans, eh bien, des gens qui ont tous des wallets ? Ils ont le NFT The Big Well et en fait, ils reçoivent via le NFT la newsletter, les informations dans leur smartphone et puis ils décident de consulter telle ou telle news via leur portefeuille. Donc voilà, on réfléchit là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on va lancer ce NFT et ça, c'est une manière de créer un nouveau lien avec l'abonné, avec le client. Je parle là, dans ce cas-là, des marques mais nous, avec le lecteur, c'est une autre relation qu'on a envie de créer qui permet tous ces desservices. Voilà. Oui, mais je trouve qu'à la limite, cet usage, enfin, je suis un peu plus convaincu par cet usage parce que là, des NFT qui sont associés, alors, on a vu des jeux concours avec des NFT mais ça peut être par exemple des NFT associés à un billet de concert et avec un accès particulier à tel ou tel. Mais finalement, c'est un ticket en fait. Ça revient être, enfin, ou un jeton. Oui, mais c'est un ticket infalsifiable. C'est ça, c'est un ticket hyper sécurisé et qui coûte moins cher à sécuriser. Et donc finalement, est-ce que l'avenir des NFT, on a beaucoup parlé justement, moi, c'est vrai que ça m'étonnait un peu, on parlait que de l'art parce que c'est là-dessus que les médias en ont plus parlé. Mais c'est vrai que l'avenir, vu qu'on reprend l'exemple de l'acte notarié ou d'un processus pour rendre quelque chose infalsifiable, c'est vrai qu'on peut penser, bon, au cas de fidélité, mais demain, à l'achat d'une voiture, exactement, voire à l'achat d'un appartement. C'est ça le vrai but ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de donner, comment dire, un caractère unique à justement des objets, les NFT, on parle de jetons, mais ce sont des, je sais que ce n'est pas forcément évident à comprendre, mais des espèces d'objets numériques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher, mais ils ont une existence, c'est comme si on avait un petit objet dans son portefeuille, c'est un NFT, on ne peut pas le toucher, mais il existe numériquement. Et après, effectivement, on peut le déployer sur tout un tas de domaines. On a parlé de l'art, de tout ce qui est retail ou des médias, mais également dans la finance. Demain, on peut imaginer que les actions des entreprises ne seront plus, en fait, des fichiers gérés par des bourses, des entités centralisées, mais des NFT qu'on a émis et donc on va avoir 100 NFT de l'entreprise totale sous forme d'actions, 100 NFT... Et comme on met n'importe quoi dans ce contrat, enfin, on met ce qu'on veut, en fait, on peut mettre des dividendes comme pour l'action. Exactement, on peut mettre une information. Ou de la dette, ou ce qu'on veut. Exactement, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Et l'avantage, là-dessus, pour le coup, on économiserait de l'argent puisque aujourd'hui, si on veut acheter une action, il faut passer par un courtier en actions. Donc, on s'inscrit, alors il y a plein d'applications. Donc, en général, on paye des frais par action. Exactement. Et ça, ça permettrait, en fait, d'être en direct avec l'entreprise. Alors, exactement. Alors, après, là-dessus, et c'est aussi vraiment notre rôle en tant que journaliste, c'est d'alerter sur aussi les dangers. C'est-à-dire qu'il y a des choses hyper intéressantes dans cet univers, mais ce dont il faut aussi avoir conscience, c'est que qu'il y ait moins d'intermédiaires, c'est bien parce que ça va peut-être coûter moins cher. Et il y a aujourd'hui, dans tout un tas de domaines, des entreprises, des structures qui ne sont là, en fait, que pour opérer des services entre deux entités. Donc, le consommateur et d'autres entreprises et ils prennent une commission. Donc, là, on peut se dire est-ce que c'est vraiment utile ? En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on bascule dans cet univers, l'avantage de l'intermédiaire... C'est qu'il certifie que c'est bien le... C'est-à-dire que quand on achète une action... Alors, non, en fait, ce n'est pas sur la certification, mais c'est plus si tu perds ton NFT. Ah oui. Voilà, le NFT, il est perdu. Enfin, comment on perd un NFT ? Comment on perd un NFT ? C'est qu'on perd les clés d'accès, par exemple, à son portefeuille. On perd son mot de passe, quoi, en fait. Voilà, on perd son mot de passe. La seule différence, c'est que si, par exemple, je perds le mot de passe, je ne sais pas moi, d'accès à n'importe quel site en ligne, bon, je peux m'adresser au service client en disant j'ai un petit problème, j'ai oublié mon mot de passe, on l'a tous fait, renvoyez-moi ce truc-là et j'ai accès de nouveau à mon compte. Dans l'univers crypto, alors, il y a plein d'entreprises qui permettent aussi, je rassure les gens, d'aller dans l'univers crypto avec des intermédiaires, donc de ne pas y aller seul et vous allez, si vous perdez vos mots de passe et ce qu'on appelle les clés dans l'univers crypto, les codes d'accès, on peut vous aider, mais il y a aussi des univers, donc celui des NFT, si vous perdez la clé d'accès à votre portefeuille numérique, bon, le NFT, il est perdu et ça, c'est effectivement quelque chose qui peut être plus problématique. Donc, quand on parlait des œuvres d'art, si je perds le NFT qui certifie que je suis bien le propriétaire, bon, il n'y aura plus jamais de propriétaire mais en tout cas, ça va être compliqué. Ce ne sera pas moi. Exactement, exactement. Je ne pourrai plus le prouver. Exactement. Donc, c'est ça qui est compliqué à gérer et qu'il faut quand même avoir en tête et c'est quelque chose que nous, on répète régulièrement. Il faut faire très attention si on veut s'intéresser à ça. Il faut vraiment vachement s'informer avant. Disons qu'il faut juste savoir que si vous ne voulez pas justement payer ce fameux intermédiaire, donc avoir moins de frais, ça implique aussi entre guillemets de se responsabiliser. C'est exactement, par exemple, le cas avec les banques. Aujourd'hui, payer pour les banques, ça n'est pas simplement payer parce qu'on a une carte bancaire, chose comme ça, c'est aussi parce qu'il garde une partie de l'argent et si on perd ce carte bancaire, on les appelle, il nous renvoie une carte. Demain, si vous perdez l'accès à vos cryptos et par exemple à vos NFT, bon, c'est compliqué sauf si vous payez un tiers. Mais dans ces cas-là, on se dit, ok, mais c'est quoi l'intérêt d'aller dans l'univers crypto si c'est pour repayer des tiers ? Oui, c'est plus pour s'y familiariser éventuellement. Exactement. Raphaël Bloch, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'État donné. J'espère qu'on comprendra mieux et que ceux qui nous écoutent comprennent un peu mieux de quoi on parle quand on parle des NFT. Merci encore. Merci. Merci.